Il est très important que la complaisance ne s'enracine pas au sein de l'UE, car il est clair que les gens sont mécontents. Craig Gerlam, Wanda. Bien que la Banque d'Angleterre ait maintenu le statut quo, un membre du conseil d'administration s'est prononcé en faveur d'une hausse des taux d'intérêt lors de la réunion de mars. Le résultat de la réunion qui a eu lieu jeudi dernier laisse-t-il entrevoir un relèvement des taux par la Banque d'Angleterre dans un avenir prévisible ? Absolument. Je pense que la plupart des gens s'attendaient à ce que la Banque d'Angleterre soit relativement calme jusqu'en 2019. C'est l'impression que le comité de politique monétaire nous a donnée précédemment. Pourtant, il semblerait que les pressions inflationnistes se soient accélérées au Royaume-Uni. Cependant, les fluctuations de la monnaie locale et celles des prix des matières premières ne sont pas seules en cause. Je pense que c'est ce qui préoccupe Christine Forbes, qui a voté pour une hausse des taux, et d'autres décideurs politiques qui ont déclaré qu'il fallait que le comité intervienne en temps voulu. Maintenant, les fluctuations de la livre arrivent au premier plan. Si la tendance de la livre déclenchée par une progression des prix se poursuit dans le contexte d'une évolution des attentes en matière de taux d'intérêt, la Banque d'Angleterre sera contrainte de réajuster sa politique. Cela constitue une préoccupation majeure en ce moment. En règle générale, lorsque les gens s'attendent à une hausse des prix, les prix ont tendance à progresser. Dans ce cas-là, la Banque d'Angleterre craint qu'elle risque de réagir trop tard. Cela correspond aux craintes des responsables de la Fed. Il en découle que les préoccupations de la Banque d'Angleterre coïncident avec celles de la Réserve fédérale. La présidente de la Fed, Janet Yellen, s'est montrée prudente la semaine passée. Que pouvez-vous dire sur la réaction du dollar et celle du taux de rendement obligataire en relèvement des taux de la Fed ? Cette mesure a-t-elle pris les marchés au dépourvu ? La plus grande surprise a été le fait que cette mesure n'ait surpris personne. La Fed a déployé des efforts considérables pour stimuler les attentes d'une hausse des taux en mars. Ces attentes ne se sont concrétisées qu'au cours des 3 à 4 semaines précédant la réunion. Début février, les investisseurs évaluaient la probabilité d'une hausse des taux en mars à près de 13%. Puis, la Fed s'est fixée pour objectif de stimuler les attentes en matière de taux. Les prévisions consensuelles ont fait l'objet des efforts accrus et coordonnés de la Fed. En résultat, la majorité écrasante des investisseurs ont intégré un relèvement des taux en mars dans les prix. Je pense que c'est en raison des efforts coordonnés de la Fed, et notamment en raison du langage soigneusement choisi, que les investisseurs ont commencé à considérer la possibilité de voir plus de 3 relèvements des taux cette année. Fait intéressant, c'est le ton déliciste des membres généralement très conciliants de la Fed qui a persuadé les investisseurs de l'intention de la Fed de passer à l'action en mars. La question est de savoir pourquoi la Fed a fait autant d'efforts pour stimuler de telles attentes. Il serait raisonnable de supposer que cela est dû au fait que les participants au marché prévoyaient un rythme plus rapide de resserrement monétaire de la Fed par le passé. Les décédeurs de la Fed se sont montrés un peu plus accommodants. La décision de relever les taux a été complètement intégrée dans les prix. Cependant, les attentes ont été réajustées. Les investisseurs entrevoient actuellement trois hausses des taux cette année. L'effet du rallye du dollar et celui d'une augmentation du taux de rendement des bons du Trésor vont bientôt s'estomper. Selon un proverbe boursier bien connu, il faut acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Cette fois-ci, les marchés ont vraiment acheté la rumeur. La nouvelle n'a rien changé. Le marché a dû réajuster ses prévisions. Les leaders européens ont été rassurés par l'annonce du résultat des législatives néerlandaises. La chancelière allemande et le président de la Commission européenne ont exprimé leur soulagement. Cette défaite du mouvement populiste aux Pays-Bas a-t-il stabilisé l'euro la semaine passée ? Bien sûr, cela a contribué à stabiliser l'euro. C'est notamment la complaisance qui me préoccupe le plus. Angela Merkel n'a pas caché son double soulagement après l'annonce des résultats des élections. Premièrement, elle s'est félicitée du fait que Geert Wilders n'avait pas remporté les élections. Deuxièmement, elle a été heureuse de constater que les sondages s'étaient trompés. C'est le contraire de ce que nous avons vu au Royaume-Uni et aux États-Unis l'an dernier. Je parle notamment de la victoire de Donald Trump et du Brexit. La probabilité des deux événements susmentionnés a été sous-estimée par les sondages. Bien sûr, les leaders européens ont de bonnes raisons d'être soulagés. Par contre, Geert Wilders a obtenu un certain nombre de voix. N'oublions pas que sa campagne électorale était très différente de celle de Marine Le Pen. Les déclarations de Wilders ont été beaucoup plus radicales que celles de Le Pen. Je suis fortement préoccupé par le fait que les dirigeants européens considèrent ce résultat comme étant une preuve de succès, espérant que l'Europe ne sera pas submergée par le populisme, à la différence des États-Unis et du Royaume-Uni. En réalité, le populisme ne fait que monter en puissance dans l'UE. Cela s'explique par le mécontentement croissant des gens. Dans le cas où les citoyens de l'UE commenceraient à faire preuve de complaisance, les répercussions des élections néerlandaises ne seraient probablement pas visibles. Par contre, étant donné d'autres élections qui se profilent à l'horizon, si les choses ne changent pas, le populisme continuera de monter en puissance. Dans ce cas concret, nous partons de l'hypothèse selon laquelle le résultat de la présidentielle française serait similaire à celui des élections néerlandaises. Cependant, il existe des points de divergence. Les élections françaises se dessinent à un horizon tout proche. Il est prévu que Marine Le Pen arrivera en tête au premier tour du scrutin. Il faut garder à l'esprit que le populisme est plus répandu en France qu'aux Pays-Bas, le degré de mécontentement des citoyens français étant nettement plus élevé. La présidentielle française risque d'évoluer dans la direction opposée, ce qui pourrait causer un véritable choc en Europe. C'est pour cette raison qu'il est important que la complaisance ne s'enracine pas au sein de l'UE. De toute évidence, les gens deviennent de plus en plus mécontents. Il est encore trop tôt pour se féliciter du succès du libéralisme. Ces dernières années, le populisme a nettement éclipsé le libéralisme. Craig, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.